Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Élu président de droits de l'homme et de peuple, le professeur Rémi Ngoï Lungbo a été reçu par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekingé à la primature. Aujourd'hui dimanche, le chef du gouvernement a pris part aux obsèques de l'attente du vice-premier ministre de la fonction publique, Patsy Tondrangou. Élu président de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples est venu auprès du premier ministre exprimer sa reconnaissance pour l'appui du gouvernement à sa candidature à ses postes. Réçu par Jean-Michel Samalou Kondekingé, Rémi Ngoï Lungbo, docteur en droit, a remercié le chef de l'exécutif national pour son soutien. Son accession à ses postes contribuait à faire rayonner l'image de la République démocratique du Congo dans les instances internationales. La commission africaine des droits de l'homme et des peuples est mise sur pied depuis le 2 novembre 1987 à Addis Ababa, en Éthiopie, pour la protection et la promotion des droits de l'homme et des peuples. Dans un autre décor, le chef du gouvernement a rendu ces dimanches, 27 mars 2022, un dernier hommage à l'attente du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Compatissant Jean-Michel Samalou Kondekingé a déposé sa couronne des fleurs devant la dépouille de l'illustre disparu à l'hôpital du cinquantenaire. Le ministère de la justice s'est gardé saut et s'est tenu une maintenue juridique avec les officiers de la police judiciaire et les inspecteurs du parquet de Kinshasa. Au menu, maîtriser l'historique de l'appareil juridique congolais. Et Pierrot Mbouyou Saïd pour le reportage. La situation des recyclages du personnel judiciaire situé dans la salle du ministère de la justice et garde des Sceaux a vibré ce week-end au rythme d'une matinée juridique de haute portée socio-professionnelle. Organisé à l'intention des OPJ, des inspecteurs et autres fonctionnaires de l'État, et voient et exerçant leurs activités et métiers au sein de la police judiciaire de parquet, cette matinée, récène la présence remarquée d'un panel d'autorités de ces ministères, parmi lesquels les représentants du secrétaire général à la justice et autres personnels venus d'autres corps de métier de l'appareil judiciaire du pays, a vu l'inspecteur général de la police judiciaire de parquet dresser un bref aperçu historique de cet organe judiciaire du pays dont l'existence remonte à l'époque coloniale de la République démocratique du Congo. Vous savez que ce pays a été colonisé pendant un certain nombre d'années, et c'est pendant l'époque coloniale qu'il sera créé une cellule de la police judiciaire. C'était autour des années 1940 qu'il y avait une mission de constater les infractions que commettraient les cadres coloniaux, les blancs, ainsi que les membres de leurs familles. Nous avons des postes vacants à l'intérieur. Je veux maître de l'ordre, je veux désigner les cinq chefs de section, parmi lesquels j'ai réservé trois postes au moment. Belle opportunité pour l'agente féminine de cet appareil judiciaire de remercier leurs autorités compétentes, mois de mars oblige. Nos pensées vont à tous ceux qui vous ont assisté pour la réalisation ainsi que la réussite de cette cérémonie. Il convient de souligner que c'est pour la toute première fois que la police judiciaire du parquet a organisé une telle matinée juridique à l'intention de ses agents et cadres. Parlons de cet atelier sur les fake news et la désinformation. Les journalistes de quelques médias de la capitale ont pris part à cet atelier tenu du 23 au 24 mars 2022. Précision avec Malou Mbella. D'autant les professionnels des médias corollés des techniques appropriées de décryptage et d'interprétation des fausses informations publiées sur les réseaux sociaux, tel est l'objectif de cet atelier de deux jours axé sur les fake news. Pour bien assimiler les contours, le professeur SANA a largement expliqué la problématique liée à la publication des fausses informations en donnant l'éclairage sur la mise d'informations qui est une technique de communication visant à tromper l'opinion et à nuire. La désinformation, une technique de communication visant à publier des informations sans vérifier la source. Un bon journaliste doit toujours vérifier toute information avant la publication, a-t-il conclu. Passer l'IGO dit formateur est revenu sur la malinformation avant d'initier les travaux pratiques avec des outils qui aident les journalistes à parvenir à dénicher les fausses informations publiées sur Internet. Décrypter les fake news avec notamment des applications, des outils qui permettent notamment de trier et donc de trouver ce qui est bon pour notre public et pour notre population et éviter tout ce qu'il y a comme des informations, tout ce qu'il y a comme fake news. Comme vous le savez, parmi les éléments qui pourrissent le débat politique dans notre pays, c'est également toutes les informations qui ne sont pas vérifiées, qui sont dans nos médias et parfois également sur les réseaux sociaux. À l'heure où les réseaux sociaux sont devenus des canaux par lesquels les informations sont véhiculées, Internews et l'association des médias d'information en ligne et de la RDC s'engagent à renforcer les capacités de chevalier de la plume afin que ces derniers soient à l'abri des publications des fake news et des informations et malinformations qui congrènent le secteur médiatique. Le gouverneur du Congo central en itinérance à Singhigny s'est rendu au mausolée du président Kassavoubou. Reportage. Ce pari, une messe d'action des grâces, dit au village de l'Ukamba-Bemba à Singhigny devant le mausolée du premier président et l'un des pères de l'indépendance que le 53e anniversaire de la mort de Joseph Kassavoubou a été commémoré en présence de plusieurs délégations, notamment celle du gouvernement central, composée du ministre La Jeunesse, du conseiller du chef de l'État en charge des infrastructures et du vice-ministre du plan sur la conduite de Maître Fabrice Poella, ministre des droits humains et représentant le chef du gouvernement, mais aussi du gouverneur de province à l'intérim du Congo central, Justin Louemba Makoso. Ses référents du texte du premier livre du Roi 3, 5 à 12, le prélat catholique du diocèse de Beaumont a exhorté l'assistance à privilégier l'intérêt général, à l'exemple du tout premier président, Joseph Kassavoubou, modèle de la bonne gouvernance. Après avoir rendu hommage au chef de l'État pour l'élévation du Kassavoubou au rang des héros nationales, Fabrice Poella a loué les efforts de Justin Louemba Makoso dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord dans le travail. Sur la liste des préoccupations soumises à l'autorité figure la réhabilitation du mausolée et la route qui mène vers Singili. La RN 22 relève du gouvernement central. C'est ce que nous demandons pour que cette route, de la même manière que le gouverneur Justin Louemba, se bat pour la réhabilité, cela soit une réalité que cette route soit de nouveau bitumée. À la nation reconnaissante, s'en est suivi le dépôt des gerbes de fleurs dans les mausolées. Des retours à Tchela pour donner un cachet spécial à la cette anniversaire célébrée avec FAST cette année, une marche à mémoire de Kassavoubou a eu lieu avec la participation des officiels et les non-officiels. Tous ont occupé les grandes artères de la cité de Tchela, effigies, drapées, crises et chants au rythme de la fanfare, ainsi qu'avec la participation active d'un arropage de personnalités, une façon de rendre hommage au tout premier président après l'indépendance. Le 24 mars de chaque année, l'Humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le thème choisi pour cette année, investissons pour en finir avec la tuberculose, sauvant des vies au Kassai. Cette journée a été également célébrée avec les experts du secteur de la santé. Suivez. Chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Durant cette journée, il est rappelé au monde le fardeau de cette maladie, ainsi que les réponses développées pour y faire face sur base des progrès scientifiques en matière de gestion de la tuberculose. La commémoration de cette journée à Chicapa a commencé par une matinée scientifique organisée à l'ISP Chicapa par Dr. Florent Longonia, médecin coordonnateur provincial lèpre et tuberculose au Kassai, ainsi que la marche de santé pour sensibiliser les acteurs politiques et sociaux en fin de renforcer leur engagement dans la lutte contre la tuberculose et d'assurer un plaidoyer pour la mobilisation de plus de ressources locales, nationales qu'internationales pour cette cause. Cette journée nous permet de réfléchir, de fournir des efforts pour voir comment éliminer ces fléaux qui dévastent tout le monde entier. Par rapport à la couverture santé universelle, nous devons étendre la couverture de la prise en charge du programme dans la province parce que nous avons bien sûr des structures qui prennent en charge les malades, mais jusque-là, nous n'avons pas encore atteint une couverture de 90%. Pour sa part, Gaston Colet-Chimouana, vice-gouverneur de province, a ému le vœu de voir la population du Kassai se faire dépister à temps car les médicaments qui soignent la tuberculose sont gratuits et disponibles dans toutes les 18 ans de santé de la province du Kassai. Le bureau de la semi-antenne de Manima a réceptionné les dossiers de candidature au poste de gouverneur et vice-gouverneur. Il s'agit de Afani Indris Samangala et Christophe Kibuka. C'était le 25 mars en compagnie de la population de Kindou redépendant pour la suite. Les tendances au sein de l'Union Sacrine se sont mises d'accord autour d'un seul et unique candidat pour les postes de gouverneur dans la province d'Imanima. Afani, Indris Samangala et l'oiseau rare tant recherché et l'éthique gagnant. Il sera secondé par les candidats vice-gouverneurs Kibuka Katchelewa Christophe présentés sous les labels de l'UDP Tsitsikedi. Après l'annonce, une foule immense dans laquelle on a retrouvé les candidats vice-gouverneurs Kibuka Katchelewa Katchelewa Christophe, le cadre des militants des partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation, les femmes marchandes, les motocyclistes, jeunes, filles et garçons de toutes tendances confondues, bref, toutes les différentes couches de la province étaient dans les rues de la ville de Kindoum, chef-lieu de la province. Depuis les sièges fédérales de l'UDP Tsitsikébine, la foule a parcouru toutes les grandes artères de la ville de Kindoum jusqu'au secrétariat exécutif provincial de la Sénine pour accompagner les dépôts de la candidature d'Afani Idriss Mangala, scandant des chants de remerciements en faveur du président de la République Félix Antandistakedi Chilombom et de leur candidat, gouverneur Afani Idriss Mangala qui matérialise la vision du chef de l'État dans la province d'Imanema. Sans oublier le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya, gestionnaire du parti au quotidien, répité d'une loyauté et constance exceptionnelles pour avoir milité. Depuis près de trois décennies, Afani Idriss Mangala a pris la commande d'Imanema en tant que gouverneur intérimaire depuis le mois de mai 2021 après la chute d'Ogui Moussafiri. Il est à la tête d'une éry pambèle des réalisations dans plusieurs secteurs de la vie de la population tels que la construction des infrastructures de base et autres. Augustin Moulamba, vice-président fédéral de l'UDPS Tistakedi, précise. Nous venons de poser le dossier de candidature du ticket d'Imanema Nous avons le candidat gouverneur de province son excellence Afani Idriss Mangala et c'est l'occasion pour nous de remercier les chefs de l'État qui l'ont écouté la voix de la base et pour nous l'Imanema le peuple d'abord devient une réalité. Ce que la hiérarchie de l'Union sacrée a décidé, la population à la base l'a approuvé. Il ne reste que le député provincial du Manema tous membres de l'Union sacrée de l'intérimé. Toutes nos excuses pour la qualité du son. En mission d'itinérance à Bounia, le commissaire général de la police nationale congolaise était face aux agents de la mairie de Bounia avec en leur tête le maire de la ville. Ces derniers ont fait part au général Dutoné Amouli de l'évolution de la mairie. Suivez. En la salle de l'état civil réhabilité par la mairie de Bounia que le commissaire général de la police nationale congolaise a échangé avec les agents de la mairie de Bounia. D'entrée des jeux, le maire policier de la ville de Bounia, le commissaire supérieur principal Tchawini Wami Godjon a présenté la situation générale de son entité caractérisée par une accalmée depuis plusieurs mois. Je vous rassine que la situation sécuritaire est sous contrôle si tout l'étendu de la ville de Bounia et ses endurés immédiats. Cette situation sécurité cadre est le résultat d'une franche collaboration entre le conseil de la police en Itourie et la mairie de Bounia d'une part et avec tous les autres services de sécurité d'autre part. Au commissaire général de la police nationale congolaise de saluer les actions réalisées par la mairie de Bounia sous le leadership du gouverneur militaire de l'Itourie. Je dois dire que je suis très satisfait. C'est pourquoi je n'ai pas hésité de féliciter monsieur le maire et tous les agents de la mairie qui le soutiennent puisque c'est l'opérien. Donc je les sollicite parce que je suis bien impressionné par rapport à tout ce que je veux de voir. C'est pas comme ça. La propriété, tout ce qu'elle a fait comme réhabilitation ici de la mairie et le travail qu'ils sont tentés d'abattre à la mairie de Bounia. Certes, il y a un problème de sécurité qui se pose mais ils sont obligés de multiplier les efforts pour que les gens soient bien sécurisés. Je les félicite encore avec tout ce qu'il a fait pour les socials des gens qu'il a trouvé impayés au niveau de la mairie de Bounia. En tout cas, je rentre avec une très bonne impression. Dans son speech, le général Amouli Diedoné a également promis les renforcements de l'effectif et des équipements de la police pour la meilleure sécurisation de la population et ses biens. Signalons que lors d'une parade tenue les lundi du 21 mars, le numéro 1 de la police nationale congolaise avait appelé les policiers à travailler dans la discipline pour mériter d'avantage la confiance de la population. En marge de la clôture du mois de la femme, les mamans des Calémi ont été sensibilisées sur l'autopause en charge par Christian Kitungwa, membre influent de l'Union Sacrée. Il appelle la population à soutenir les actions du chef de l'État. C'est un reporter signé RTNC Calémi. D'accéder au stade Sinde de Calémi, une marée humaine l'attendait pour l'escorter jusqu'à l'endroit où est prévue la manifestation. Plusieurs milliers de personnes sont venues pour cette activité essentiellement organisée ce samedi par Christian Kitungwa Moutteba, affectueusement appelé Magouchouli de Tanganyika, cadre de l'Union Sacrée de la Nation et de l'avenir du Congo de l'ambassadeur Daniban Zamaloba à l'occasion de la clôture du mois de mars dédiée à la femme. Bien avant son allocution, symboliquement, une image de poisson et un pigeon synonyme de la paix remis à Christian Kitungwa. Dans son allocution, c'est Lucie à saluer la bravoure de la femme du Tanganyika et voici ce message d'entrée des jeux. Nous voulons développer notre province dans la paix comme le veut le président de la République. C'est lui le seul chef de l'État en RDC. Nous ne voulons pas des querelles. En tant que calémiard, c'est le respect qui doit nous caractériser. Si nous voulons changer des choses, changeons également nos vilaines habitudes que nous avions acquises depuis 18 ans. Il y a des grands projets que le président de la République veut réaliser dans notre province et ce, à notre avantage. Face à la misère qui traverse la population de Tanganyika, Christian Kitungwa a appelé au renouvellement de la classe politique en province. L'ambiance était pour rendez-vous. Toujours en rapport avec la clôture du mois de la femme, une journée de réflexion a été organisée sous le thème « Les femmes de la CEDEU face à la promotion et l'autonomisation de la femme et la jeune fille, l'égalité des sexes et au changement climatique. » Chimène Dondo. La dynamique congoïnie, partie chère au président national Vidye Chimanga, est très déterminée à accompagner le femme de son parti pendant la célébration du mois déduit à la femme. Sur ce, elle reste pleinement engagée pour promouvoir l'autonomisation de filles et de femmes ainsi que la reconnaissance de l'universalité de leurs droits fondamentaux. Les femmes sont au cœur de l'équilibre familial, culturel, sanitaire et social. Elles jouent un rôle central en matière de santé, de développement et de l'éducation. A ce titre, l'autonomisation est indispensable facteur de paix et de progrès social, économique et environnemental. A-t-il indiqué la coordonnatrice Adjinterim de la lutte de femmes de cette partie, je suis même convaincue qu'être donné aux femmes le droit de choisir leur vie en toute autonomie partout dans le monde est l'une de clés pour relever le défi de ce siècle. A cette gare, la conférence de Beijing en 1995 a constitué un tournant majeur de progrès décisifs ont été accomplis qu'il faut encore défendre conformément et amplifier. Mais, dans le multiple domaine, deux efforts considérables restent à accomplir pour que les filles et les femmes bénéficient de même chance et même liberté que le garçon et les hommes. L'objectif de la journée était de conscientiser, d'éveiller les femmes pour que les femmes puissent se prendre en charge. On est à une ère où nous sommes en train de réclamer la matérialisation de la parité et son corollaire est aussi la prise en charge des femmes, l'autonomisation de la femme. Les femmes ne doivent plus être dépendantes des hommes, les femmes ne doivent plus être totalement derrière les hommes mais elles doivent se prendre en charge. L'accès à l'éducation, à la formation et au travail, la participation de femmes aux décisions politiques et économiques à égalité avec les hommes restent évidemment des objectifs majeurs. La reconnaissance universelle de droits sexuels et réproductifs conditionner la réalisation de tous les autres. Une gestion participative pour impulser le développement à la base, le bourgoumestre de la commune de Ngalema s'est rendu au quartier Kintsuka Pêcheur pour échanger avec ses administrés. Cédric Canina pour la suite. C'est ce qu'on appelle une gestion des proximités. Être en contact direct avec ses administrés, les écouter, échanger avec eux et apporter des solutions. Sur ces chapitres, les bourgoumestres de la commune Ngalema s'y prend merveilleusement bien. A Kintsuka Pêcheur, Dieu merci Maï-Basilouanga a eu un échange sans langue de bois avec la population de quartier Kintsuka Pêcheur. Une itinérance qui a permis de voir ce qui est fait, ce qui reste à faire et en plus, aucun sujet n'a fait l'objet d'une quelconque censure. Le bourgoumestre communit avec ses administrés, c'est une très bonne chose. Voilà, il est venu récolter des préoccupations. Nous allons essayer de régler avec lui donc nous devons l'appuyer pour une solution durable. Nous avons pris l'initiative de descendre d'abord au niveau de Kintsuka Pêcheur pour écouter, mais aussi pour échanger avec notre base, notre population les différents problèmes qui les rongeaient chaque jour. Alors on a débattu sans embâche, il n'y avait pas de questions qu'on échappait, on était obligé de faire ces débats et on a pris des grandes résolutions et parmi ces résolutions il y aura des différentes commissions qui vont être créées, qui vont poursuivre le travail qu'on a lancé ici. Il y aura commission Fassu, il y aura commission Asenissima, il y aura commission Sosoketirin pour les problèmes de l'illusion sonore et les problèmes des églises, tout ça pour réglementer cette situation. Des actions qui seront accompagnées par les chefs des quartiers, les responsables locaux de la police nationale et la prochaine étape c'est les quartiers Bassoco. Pour clôturer le mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, les femmes du mouvement citoyen Képi Blanc, membres de la société civile, ont échangé autour du thème la femme gestionnaire socio-économique par excellence dans la communauté, une façon d'éveiller la conscience des femmes sur leur apport aux moyens des compétences en vue de réaliser les objectifs communs avec l'homme au dépendant. Reportage. Elle est une gestionnaire socio-économique par excellence dans la communauté et la femme doit savoir revendiquer ses droits aussi bien professionnels que socioculturels en vue de ses prévaloirs de son autonomisation et contribuer dans la lutte contre le changement climatique. C'est en substance tout ce que les femmes et jeunes filles, membres du mouvement citoyen Képi Blanc, une structure de la société civile défenseur des droits de la femme ont retenu à l'issue de la matinée des échanges et des réflexions organisées le mercredi 23 mars dernier. Une façon de célébrer à leur manière la journée internationale du 8 mars dédiée aux droits de la femme. Avant les exposés de deux intervenantes du jour, la présidente du mouvement citoyen Képi Blanc, Bernadette Moudikai Mwamba, a placé son mot d'accueil et d'encouragement. Le vrai sens plein de contenu de cette journée internationale dédiée aux droits de la femme et donc l'affirmation de soi par la femme en faisant preuve de compétence pour affirmer l'hérétique nationale. Bonne fête La première oratrice, Rose Camogna, présidente de l'OMG Carrefour des femmes et familles, s'est plus apaisantie sur le droit des femmes, l'autoprise en charge, la culture et la paix. Pour Monique Biakouchala-Dioulou, responsable de différentes structures, secrétaire et représentante des droits des femmes au sein de la SADEC, deuxième intervenante, la question de la parité avait déjà été réglée par Dieu en genèse et que la femme tirée de l'homme devrait accompagner son semblable. L'autonomisation voudrait dire que la femme doit faire preuve de ses capacités et intelligence afin d'imposer son apport dans les concerts de l'humanité. Il faut éviter l'inverseau des valeurs en plaçant Dieu en première position pour réussir dans une société égalitaire. L'objectif, c'est pouvoir sensibiliser la femme congolaise pour la prise de conscience dans leur nature qui est femme pour savoir que la femme c'est une gestionnaire par excellence. Elle est appelée à aller plus loin. Les géniosités et le savoir-faire de ces femmes ont produit quelques articles qu'elles ont exposés à l'appréciation et la consommation du public. Les hommes j'arrête ont accompagné les femmes à cette manifestation. Autonomiser les femmes c'est contribuer au développement économique du pays c'est l'essentiel d'une matinée des sensibilisations des femmes de Massina Petro-Congo. D'autres précisions avec Serge Merlin Matin. Fin de cette session d'information mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivie. Retrouvez tout à l'heure Sandra Nyangui à 20h pour un autre journal et moi je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada